On a quand même déjà pas mal de participants. Alors, je vous rappelle évidemment que le replay sera disponible demain en fin de journée, ainsi que le PowerPoint, et que nous ne faisons pas la PPEA, nous ne faisons pas d'attestation dans ces webinaires gratuits. Et je vais donner tout de suite la parole à Daniel Markham, qui est responsable des relations institutionnelles et des événementielles, et qui est animatrice de la plateforme Déficience Sensorielle et TSL de la FISAF, qui va nous dire un petit mot sur la FISAF et qui va présenter nos conférencières. Merci beaucoup, Georges. Donc, oui, je représente la FISAF, qui est la Fédération nationale pour l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et 10. On fédère 190 associations, établissements et services qui accueillent, forment et accompagnent plus de 16 000 personnes en situation de handicap sensoriel, grâce à un réseau de plus de 6 000 professionnels experts en déficiences sensorielles. Nous avons un large réseau aussi de partenariats, notamment le CEN-CPH, le Comité national pour la réponse accompagnée. Nous sommes aussi dans le groupe de pilotage national de Serafim-PH, droit au savoir. Mais je tiens surtout à remercier ce soir la PPEA qui nous a invités pour ce dernier webinaire. Je ne vais pas garder plus longtemps la parole. Et effectivement, ce soir, nous allons parler de l'enfant ou de l'adolescent avec une déficience auditive, avec évaluation et prise en charge. Et pour aborder ces sujets, nous recevons deux éminentes intervenantes, Madame Viviane Matartoma, qui est professeure, psychologue clinicienne à Beyrouth, qui fait également partie du Bureau international d'audiophonie, qui est également présidente du Bureau libanais pour la recherche en surdité et qui est intervenante pour le Centre de ressources et de compétences de la FISAF. Et nous avons également Stéphanie Herbez, j'espère que j'ai bien dit le nom, maître de conférence à l'Institut libanais d'éducateurs, orthopédagogue. Et sans plus attendre, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Je sais très bien que nous n'avons pas beaucoup de temps, donc on va essayer de donner le maximum de nous. Voilà, je vais faire le partage d'écran pour pouvoir faire ma présentation. Eh bien, comme on le voit, on va parler, oui, de l'évaluation de la prise en charge de la personne qui est malentendante ou bien sourde. Je vais passer ce slide. La problématique de la surdité est multidirectionnelle et se situe au carrefour d'aspects individuels, familiaux, culturels, socio-éducatifs et thérapeutiques. Ces répercussions peuvent atteindre certaines dimensions psychologiques, telles que l'identification, l'estime de soi, la socialisation, l'intégration et bien d'autres. Les attributs psychiques d'autonomie et de dignité définissent le statut relationnel de la personne humaine sourde soit-elle ou entendante, avec autrui et avec elle-même. La famille d'abord et la société plus tard jouent un rôle primordial dans l'équilibre affectif et relationnel de la personne déficiente, auditive, les libertés de pensée et d'action, le sentiment de dignité et de respect, la confiance et l'estime de soi sont les résultats des relations affectives reçues tout au long de son développement. La déficience, quelle que soit sa nature, sensorielle soit-elle ou autre, n'empêche pas le sujet d'avoir des émotions, d'identifier le regard qu'on lui porte et la place qu'on lui assigne. La psychologie, la psychiatrie et la sociologie montrent que confiance réflexive, autonomie et dignité sont des acquis de l'éducation et non pas les produits naturels d'un cerveau sain. C'est parce qu'il les a acquis de ses parents que l'enfant, tout venant au malentendant, se les approprie et que l'adulte revendique plus tard comme son bien propre et son droit. Donc j'ai bien voulu faire cette introduction pour dire finalement que la personne soit malentendante ou pas, c'est une personne humaine, c'est une personne qui a des émotions, des sensations, c'est une personne qui a tous les droits en tant que citoyen, en tant que personne, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès à toutes les activités et de faire partie de cette société comme tout le monde. C'est pour ça que je vais passer, bien sûr, rapidement sur ce qu'est la surdité, qui est un handicap non visible, une déficience auditive qui touche l'oreille interne, moyenne ou externe. Il y a des pertes auditives, certes. Et je me suis basée sur la classification du Bureau international d'audiophonologie. Donc vous pouvez trouver toutes les recommandations du BIAP, vous avez sur l'écran le biap.org, vous avez toutes les recommandations. C'est plusieurs chercheurs de plusieurs pays qui, depuis les 1960 jusqu'à ce jour, sont actifs et parlent du monde de la surdité, les avancées et toutes les recherches. Alors là, comme on voit, il y a des pertes auditives, naturellement, il y a l'audition normale qui est à 20 décibels, et puis on peut partir de légère à profonde. Et comme vous le constatez sur ce graphe, également, qu'on peut bien comprendre, en deux parties, si vous voulez, le nuage supérieur qui montre un peu les consonnes et les syllabes et qui dit, voilà, quand on est dans des surdités qui sont légères à moyenne, on peut déjà discriminer auditivement ces syllabes, ces consonnes, alors que quand on est dans des surdités plus profondes, là, on va vers les profonds, vers les sons qui sont beaucoup plus graves, et jusqu'à 120 décibels, où les bruits très puissants sont uniquement perçus. Ceci dit, il y a plusieurs types de surdités, naturellement. Bon, les surdités de transmission, donc, qui peuvent toucher l'oreille externe et moyenne, les surdités de perception qui peuvent toucher l'oreille interne, mixte, c'est les deux, transmission et perception. Centrale ou rétrocochléaire, c'est quand la discrimination auditive n'est pas ce qui est attendue, et la non-organique, c'est la fausse surdité et qui peut avoir comme origine des causes psychiques. Il peut y avoir d'autres types de surdités qui sont en rapport avec le langage, donc les surdités prélinguales avant l'apparition du langage à deux ans, périlinguales entre deux et quatre ans, et postlinguales au-delà de quatre ans. Quels sont les moyens pour une meilleure discrimination auditive, que la personne soit malentendante ou sourde ? Naturellement, il y a des moyens qui sont des prothèses auditives conventionnelles, comme il peut y avoir ce qu'on appelle l'implant cochléaire et qui est une prothèse auditive appliquée chez la personne sourde, profonde ou sévère. Donc, ce n'est pas pour les surdités ni moyennes ni légères, à l'aide d'une opération chirurgicale qui est très coûteuse, et si elle n'est pas prise en charge par les institutions et les ministères, c'est vraiment, ce n'est pas à portée de main. Donc, il y a toutes ces informations qu'on peut trouver aussi, j'ai cité mon collègue Benoît Virol, dans Psychologie de la surdité, pour les personnes qui sont intéressées, et c'est la troisième édition qui parle un peu en détail de tous ces aspects-là. Comment comprendre l'implant cochléaire, qui est représenté par IC ? Donc, est-ce qu'il corrige l'audition et annule la surdité ? Eh bien, non. Est-ce que c'est un appareil qui améliore l'audition ? Oui. Est-ce que c'est une opération miracle qui rétablit l'audition ? Non. Un appareil qui a des avantages et qui a des limites ? Tout à fait. Est-ce qu'il se fait sans préparation par une équipe multidisciplinaire ? Non. En fait, si on se base sur la recommandation du BIAP, qui parle de la décision qui est prise pour faire l'opération, donc on se base sur trois bilans. Un bilan médical est nécessaire, on commence par ça, puis orthophonique, puis psychologique, pour pouvoir décider si on peut faire cette opération ou pas. Donc, ce n'est pas un appareillage qu'on peut décider de mettre à n'importe quel moment, parce que ça demande vraiment une démarche et une préparation. Les enjeux de la surdité, à elle seule, elle ne porte pas atteinte aux capacités mentales, motrices et cognitives de l'enfant. Le développement psychologique et moteur du sujet malentendant ou sourd n'accuse aucune différence en l'absence de troubles associés ou de syndromes. Un retard dans les acquis et le langage est remarqué à défaut d'audition et d'éducation précoce. Quand je dis éducation précoce, il faut commencer vraiment aux alentours de cinq, six mois. Un retard dans les acquis peut être récupéré avec le temps et la prise en charge précoce dès la première année de vie, ainsi que la rééducation orthophonique sont indispensables au développement du langage. Donc, c'est pour dire que voilà, il y a cette éducation qui est précoce, il y a plus tard la scolarisation, donc dans un contexte régulier ou bien qui est une école inclusive, mais régulier, adaptée, ou bien une institution spécialisée. Les débouchés de l'étude supérieure, ça peut être dans une école technique pour des spécialisations ou bien d'autres formations universitaires. Je laisserai cet aspect pour ma collègue naturellement, je passe. Ce qui m'intéresse de vous présenter, c'est le rôle du psychologue, puisque je suis psychologue, qui travaille depuis 23 ans dans un institut pour jeunes sourds au Liban en tant que psychologue clinicien. J'ai trois rôles, celui auprès de la personne déficiente auditive, évaluation par le moyen de tests psychométriques, des ateliers de stimulation de la pensée qu'on fait au cours du programme scolaire, des prises en charge et des accompagnements thérapeutiques. Mon rôle également auprès des parents, c'est l'accompagnement parental tout au long de l'année scolaire, informations et conférences, mais également un soutien psychologique et des groupes de parole. Le troisième rôle, c'est auprès de l'équipe multidisciplinaire, les formations d'actualité, de ce dont ils ont besoin pour continuer leur travail. Atelier de coordination, comment se fait le travail d'équipe entre psycho, ortho, psychomote, orthopédagogue, donc dans une institution, et parfois, comme c'est une équipe qui a beaucoup de charges et qui a besoin de déstresser, parfois on fait des groupes de parole, et ça permet aussi de sortir, d'exprimer des émotions hors cadre, donc ça, c'est quelque chose qui est très bien apprécié. Je vais faire des propositions de tests psychométriques que j'utilise, des échelles non-verbales, donc des échelles que nous connaissons, qui sont éditées aux éditions CPA Pearson, comme le WNZ de Wechsler, qui est une échelle non-verbale, qui est capable de nous donner une idée sur les raisonnements perceptifs de la personne sur la mémoire spatiale, la coordination visuelle-visio-spatiale, mais également sur tout ce qui est logique que de la pensée et traitement, donc vitesse de traitement. Il y a également la figure d'oreille qui est capable de nous donner cette coordination visuomotrice, un aspect de la personnalité, mais également un côté psychomoteur qui est assez important, parce que vous savez très bien que, je ne sais pas si vous le savez, mais en matière de surdité, la personne peut avoir précocement des soucis moteurs à cause du fait qu'il y a un déséquilibre, et ce déséquilibre va se répercuter par la suite sur ce raisonnement et surtout sur cette matière de calcul et de mathématiques plus tard. Donc là, on peut évaluer. Il y a un autre test aux éditions au greffe, qui est un test d'attention concentrée également, non-verbale, donc il suffit de voir s'il a une impulsivité, s'il a une réflexion, s'il est capable de se concentrer sur une tâche pendant un certain moment. Le SON, c'était un des premiers tests qui a été fait pour les personnes malentendantes. Il a été révisé de nouveau aux éditions au greffe, il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça que c'est le SON révisé, c'est pour la petite enfance. Et également, je propose les cubes de cosses, qui sont des classiques. J'aimerais bien à cette occasion annoncer que prochainement, il y a la sortie de cosses, on a obtenu la licence de Stolting, qui détient maintenant la licence des cubes de cosses, pour la population déficiente, donc une échelle validée pour la population déficiente. Alors là, c'est intellectuel, sensoriel et moteur. J'ajoute à ceci l'évaluation qui est aussi affective. Je vous présente le test que j'ai élaboré avec mon collègue Benoît Vironne, qui est le test de socialisation pour enfants et adolescents. Sa première sortie était en 2004, il est aux éditions CPA Pearson. Et il s'agit d'un projectif qui va nous permettre, par le biais de ces situations sociales, de pouvoir cerner trois dimensions, l'intégration, l'inhibition, ou bien le conflit chez la personne. Alors là, ça, c'est un projectif qui va nous permettre de voir comment se fait cette expression émotionnelle chez une personne malentendante et sourde qui a du mal parfois à se faire entendre. Un autre aussi outil qui est Mon Implant et Moi, et qui sert d'accompagnement. Ce n'est pas un test, mais c'est une préparation, une démarche, un suivi pour les personnes qui sont candidats à l'implant cochléaire. Il va leur permettre, permettre aux professionnels, que ce soit des psychologues, des orthos, des psychomodes, ceux qui, et même des orthopédagogues qui accompagnent l'enfant, avec ce jeu de cartes qui présente toutes les situations par lesquelles peut passer un enfant en préparation pour l'opération de l'implant cochléaire, de pouvoir exprimer son anxiété, de pouvoir comprendre ce qui va se passer, et c'est cette image mentale-là qui va l'aider à surmonter les difficultés plus tard. Les formations que nous proposons, bien sûr, comme le disait tout à l'heure Daniel, donc moi je propose beaucoup de formations en matière de surdité et de déficience sensorielle, les fluctuations émotionnelles chez les adolescents et les jeunes adultes et les moyens d'accompagnement, l'évaluation des compétences cognitives du sujet sourd ou malentendant, les sensibilisations au travail d'équipe auprès de l'enfant sourd, donc que ce soit dans les institutions ou bien les écoles inclusives. Alors là, vous trouverez naturellement un détail sur le catalogue de la FISAF, donc de plusieurs de ces formations que nous proposons. Il est donc primordial de pouvoir se former pour travailler avec ces personnes. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais bien donner des recommandations aux professionnels qui travaillent auprès d'une personne malentendante ou sourde, éviter de négliger ou de banaliser la situation du sujet malentendant ou sourd, pour croire en ses compétences et l'aider à s'exprimer en lui créant l'ambiance nécessaire et le cadre adéquat, reconnaître la surdité comme une réalité non accablante et comprendre que, aussi, la douleur des parents, leurs difficultés à s'adapter à sa situation n'est pas et ne sont pas évidentes. Encadrer, écouter et favoriser l'expression émotionnelle des parents pour pouvoir minimiser l'intensité de leur douleur psychique. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. J'ai essayé de vraiment pouvoir respecter les temps. Je ne sais pas si, Georges et Daniel, je suis dans les temps. Parfaitement, parfaitement, parfaitement. Voilà, je pense que je vais, voilà, je passe la main avec Stéphanie. Je vais arrêter l'échange, voilà. Le temps que Stéphanie se prépare pour dire à tous les participants que nous n'avons pas trouvé d'interprète LSF disponible pour ce soir et nous le regrettons, mais nous sommes une organisation bénévole et nos webinaires sont gratuits. Nous n'avons pas trouvé ce soir d'interprète. Stéphanie, à vous. Voilà. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous voyez mon écran ? Parfaitement, Stéphanie. Mettez-le en plein écran. Excellent. Voilà. Voilà. Donc, comme l'avait dit ma collègue Dr Touma, elle avait fait un tour d'horizon sur la surdité, la déficience et tout ça. Alors, moi, je voudrais tout simplement, en commençant ce webinaire, spécifier que pour définir la déficience auditive, il est important de prendre en considération des critères multiples qui lui sont directement rattachés. On ne peut pas parler de surdité, d'enfant sourd ou malentendant comme ça. Il faut s'arrêter sur l'âge ou la date d'apparition de cette surdité par rapport à l'acquisition du langage, se rappeler du type et du degré de surdité de cet enfant-là, parler d'appareillage prothétique et du mode de communication qu'il utilise, et aussi s'arrêter sur le choix de la scolarisation, qui varie vraiment sur l'approche éducative qui est choisie pour cet enfant-là. Pour continuer, il est important de s'arrêter et dire qu'il y a toute une équipe trop grande qui intervient auprès de l'enfant malentendant ou sourd. Entre autres, les principaux qu'on voit très souvent, c'est l'ORL, l'audioprothésiste, le psychologue, l'orthophoniste, le psychomotricien et l'orthopédagogue qui est ma formation de base. Donc, moi, je suis orthopédagogue, ou ce qu'on appelle enseignant spécialisé qui intervient au niveau éducatif et pédagogique auprès de l'enfant sourd, qui prépare les curriculum, les programmes, et tout ce qui est part éducatif et pédagogique. Il est important de noter que la surdité a un effet sur l'attitude et le comportement de l'enfant sourd et malentendant. Cet enfant sourd ou malentendant risque alors d'être non compris est parfois mal compris. D'où l'importance de connaître bien cet enfant-là pour pouvoir travailler avec lui, donc connaître ses besoins. De quoi a besoin cet enfant ? Quels sont ses besoins éducatifs ? Là, je vais m'attarder un peu sur chacun des besoins. Il faut commencer à savoir que l'enfant sourd ou malentendant a besoin de percevoir. Donc, percevoir pour comprendre la perception de l'élève sourd et de son environnement. Il faut connaître son degré de surdité, évaluer ses conséquences de la surdité et l'acquisition précoce de son langage vocal. La perception des éléments de la parole dépend du niveau d'audition, comme on le sait, et des conditions acoustiques et aussi des capacités qu'il a en lecture labiale. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu côté perception chez cet enfant-là. Le fait que l'enfant sourd dispose d'une communication audio-vocale ou visio-gestuelle, dépendamment du mode de communication qu'il utilise, cela facilite son accès à la communication et aux informations verbales. Donc, on va constater que le plus souvent, cet enfant sourd va prêter une attention aux informations visuelles ou vibratoires qui lui permettent d'explorer, de comprendre et de surveiller son environnement. Cela parce qu'en plus de besoin de percevoir, il a aussi besoin de communiquer. Comme nous, comme toute autre personne, communiquer, c'est un premier besoin chez l'enfant sourd. Cette communication peut être d'ordre verbal ou non verbal. Si elle est verbale, donc, elle repose sur l'audition, la lecture labiale, les capacités que l'élève a réalisées, à maîtriser ses mouvements articulatoires et la maîtrise aussi de sa langue parlée. La communication, si elle est écrite, elle repose sur la vue, la connaissance du code écrit et de la maîtrise aussi de la langue écrite. Donc, il est à noter que là, à ce moment-là, l'orthopédagogue ou l'enseignant spécialisé, il a un rôle déterminant dans la communication. Il doit veiller à l'articulation des différentes sources d'informations. Il doit aussi savoir comment orienter son regard en lui montrant qu'il faut regarder d'une manière précise et de quelle manière. Il faut aussi éviter de demander à cet élève-là, et on le fait très souvent sans le vouloir, de réaliser plusieurs tâches en même temps parce que là, il a besoin vraiment de se concentrer pour qu'il y ait une bonne communication et qu'il soit vraiment bien à l'aise. Il a aussi un besoin éducatif, celui de comprendre et d'apprendre. Comprendre, donc pour comprendre tout message verbal, il faut comprendre le sujet d'échange, du contenu, de ce qui va être parlé. Si le message est uniquement à l'oral, sans informations sensorielles, donc l'élève sourd risque à ce moment-là avoir parfois des confusions ou des contresens. L'enseignant peut alors l'aider en lui donnant des indices de compréhension supplémentaires de façon très naturelle, claire, organisée. Il est là pour ça, pour savoir vraiment comment lui passer les choses d'une manière claire et organisée. Il doit chercher aussi à savoir si l'élève a saisi le mot, la consigne, l'explication, si c'est bien arrivé chez lui. De même aussi, il doit, et c'est son rôle principal, l'encourager à adopter des stratégies de compensation qu'il apprendra au fur et à mesure, dès la maternelle et progressivement dans les autres classes. Il a aussi besoin d'apprendre, donc on comprend et on apprend. Donc, il faut réserver un temps assez spécifique pour l'apprentissage de la langue et aussi pour l'apprentissage des autres différents concepts. Donc, il faut apporter des aides ponctuelles à cet élève, sourd ou malentendant, sous forme, par exemple, de fiches individuelles pour le vocabulaire nouveau, de modèles de phrases, revenir régulièrement sur des points linguistiques difficiles, amener l'élève à établir et expliciter des liens, montrer à l'élève sourd des indicateurs matériels et visibles qu'il pourra utiliser, assurer des outils d'aide relatifs au vocabulaire nouveau, comme des documents, des synthèses de leçons, etc. Il a besoin aussi d'un besoin éducatif de disposer d'une langue, disposer d'une langue parce que pour apprendre, l'élève doit avoir une langue dont l'accès est confortable, riche, pour pouvoir évoquer des objets présents et absents et pour passer progressivement à ce moment-là à l'abstraction, qui est la chose qui prend le plus de temps avec l'élève sourd. Ou malentendant. Cette langue aussi va permettre à cet enfant d'entrer dans une communication directe, en face à face. Elle doit être aisée, efficace, avec ses pères ou avec d'autres adultes ou entendants. Pour cela, il est essentiel de prendre en considération son confort dans sa langue de communication, qui est adoptée pour les échanges qu'il va établir. Cette langue va être riche, mais sans trop de difficultés aussi. Aussi, il y a le besoin de devenir bilingue, puisqu'il vit dans une société entendante. Donc, le fait d'être bilingue permet à cet enfant sourd ou malentendant d'être confortable aux connaissances et aux apprentissages et à la communication avec ses pairs. La langue des signes pour une communication confortable, pleinement accessible, et la langue écrite et orale pour un accès autonome aux différents apprentissages. À noter ici que l'enseignant doit être en mesure de communiquer directement avec cet élève-là dans le mode de communication qui lui est le plus confortable, parce que cela est d'un grand intérêt pour l'élève. Dernier besoin, entre autres, parmi d'autres besoins, on a cité les plus principaux, qui est le besoin d'accéder aux situations d'apprentissage. Donc, afin d'optimaliser les situations d'apprentissage avec les élèves sourds ou malentendants, il faut savoir proposer des consignes simples, s'assurer tout le temps de la compréhension par l'élève sourd de la consigne et de la tâche à exécuter, traduire en langue des signes aux besoins, mobiliser lors des évaluations tous les moyens de communication habituellement utilisés, adapter des modalités d'évaluation, limiter les réponses à écrire par l'élève, prendre en compte qu'il y a un décalage inévitable entre la consigne donnée et la tâche à réaliser et accorder tout le temps un temps supplémentaire pour les acquisitions. C'est très important pour les élèves sourds et malentendants. Cela ne suffit pas à lui seul de connaître les besoins éducatifs de l'élève sourd, mais il faut aussi évaluer ses compétences. Quand on parle de compétences, on parle de deux grands volets. Évaluer des compétences disciplinaires et évaluer des compétences aussi transversales. Disciplinaire, donc c'est quoi une compétence disciplinaire ? Elles constituent les programmes d'études, elles sont propres à des domaines du savoir, elles visent l'appropriation du contenu particulier d'une ou de plusieurs disciplines et elles visent la maîtrise des savoirs et leur mobilisation dans des situations bien déterminées. Actuellement seulement pour noter, il y a une équipe de recherche à Beyrouth, à l'USJ, l'Université Saint-Joseph et plus spécifiquement à l'Institut libanais d'éducateurs. Et moi, je fais partie de cette équipe de recherche qui travaille sur l'adaptation du test Bohème 3 qui est édité par la maison d'édition Pearson. L'adaptation de ce test à la déficience auditive, le but de ce test-là, c'est l'évaluation des concepts de base. Comment ils sont acquis chez cet enfant-là et de quelle manière. En autre que les compétences disciplinaires, il y a les compétences transversales. Elles sont utilisables dans l'ensemble des disciplines. Elles visent la généralisation. Elles visent la multicontextualisation. Et elles se développent d'autant plus que l'accent sera mis sur le réinvestissement et le transfert vers d'autres disciplines. Donc, on voit là que quand on évalue les compétences de cet enfant sourd ou malentendant, on pense non seulement aux compétences disciplinaires, mais aussi aux compétences transversales qui rentrent tout à fait dans toutes les disciplines. En vue de préparer au mieux cet enfant sourd ou malentendant dans ses apprentissages, que ce soit dans une institution spécialisée ou dans une école inclusive, il est important de l'amener à utiliser des stratégies d'action pédagogique. Cela l'aidera énormément dans son exclusion scolaire et plus tard dans son inclusion sociale. Donc, si on commence à citer ces stratégies-là, il y a une des premières stratégies, c'est amener cet enfant à découvrir par lui-même. Donc, découvrir, c'est découvrir d'une manière fortuite ou provoquée, manipuler en se lançant tout le temps du vécu, collecter les informations, rechercher, explorer. C'est très important que cet enfant découvre par lui-même. Une fois la notion ou le concept découvert, cela aide l'enfant vraiment à intérioriser les choses. Deuxièmement, on doit amener aussi cet élève ou cet enfant à mettre en mots. C'est-à-dire, moi, j'ai découvert le concept, je dois savoir remettre en mots ce que je viens de découvrir, que ce soit dans un schéma comme celui que je vous montre ou dans un autre schéma. Donc, écrire de nouvelles informations, formuler un savoir et un savoir-faire et verbaliser ce qui a été appris. Là, on sait si le sourd a saisi ce qui a été donné de nouveau ou non. Le sourd ou le malentendant, bien sûr. Aussi, il faut l'amener à savoir s'entraîner, s'entraîner individuellement ou s'entraîner avec un collègue, un autre père de sa classe. Donc, c'est s'exercer, s'imprégner oralement de nouvelles informations et appliquer les concepts découverts. Parce que si je découvre, je mets un mot, ça ne suffit pas. Il faut continuer le processus en s'entraînant et en s'appliquant. S'appliquer, donc appliquer un nouveau savoir, s'exercer sur ce qui a été appris, valider un nouveau savoir. Pour vraiment savoir que là, maintenant, j'ai découvert, à toi seul, toi, enfant sourd ou malentendant, montre-moi ce que tu sais faire. C'est important de le voir, de le palper. Donc, suite à cela, on arrive au point de synthétiser. Donc, synthétiser tout ce qui a été découvert, traduit en mots, expérimenter, s'entraîner, appliquer en individuel. Donc, pouvoir amener cet enfant à reformuler l'ensemble de ce qui a été dit, à reformuler vraiment les nouvelles connaissances, se rappeler de ce que l'on a appris de nouveau, verbaliser correctement en utilisant tous les acquis. Pour terminer le dernier point, c'est pouvoir réinvestir. Et à ce moment-là, c'est très important de voir cet élève réutiliser ses nouvelles informations dans d'autres disciplines. S'il a découvert un point dans une notion pure scientifique, il peut la réutiliser dans une discipline d'ordre linguistique aussi. C'est là qu'on voit qu'il a vraiment acquis ce qu'il doit transmettre et comment il pourra l'utiliser plus tard, construire des connaissances à long terme et pouvoir transférer des acquis et des apprentissages. Pour clôturer, voici quelques recommandations vraiment pratico-pratiques que je voulais synthétiser et montrer à des collègues orthopédagogues ou enseignants spécialisés. Donc, il faut avoir, en travaillant avec des enfants sourds ou malentendants, toujours avoir recours aux répétitions, mais ne pas répéter tout le temps de la même manière. Il faut répéter avec d'autres outils, d'autres moyens, de diverses manières pour atteindre tous les profils et tous les types d'enfants. Utiliser des affichages du contenu des différentes disciplines pour qu'il y ait toujours un support visuel, le canal visuel étant le plus important chez ces enfants-là. Simplifier et schématiser le contenu des règles à apprendre parce que lui, quand il apprend, il va aussi réutiliser plus tard, il va être évalué, donc il va montrer aux autres que moi, je peux le faire. Varier les exercices d'application qu'il est en train d'utiliser. Insister à ce que les apprenants s'expriment et corriger les apprenants. Là, le fait de corriger les apprenants, c'est primordial. Et en dernier lieu, il faut opter pour des consignes de travail concrètes, semi-concrètes et abstraites. Voilà. Et utiliser aux besoins, bien sûr, des moyens de compensation visuels, dépendamment des besoins de chacun des élèves sourds ou malentendants. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que je n'ai pas pris beaucoup de temps et que je suis dans les limites demandées. C'est tout à fait parfait. Vous êtes bien à la limite. Bon, bien, merci beaucoup. Merci à vous. On reviendra sur la dernière image un peu plus tard pour vous dire à tous que nous recommençons les webinaires, reprendrons en septembre. Eh bien, parfait. On va passer aux questions. Alors, derrière, quand on fait un webinaire, il y a toujours une petite équipe. Il y a Vincent Hamelot qui s'occupe de la partie technique, Katia Thériault qui apparaît à l'écran, et Théodore de Mascarelle qui ont prélevé vos questions. Et puis Robert Villazopoulos, notre directeur responsable, qui est là pour aussi participer et répondre dans le chat. Donc, je ne sais pas, Daniel, vous avez des petites remarques ou des questions ? Non, pour moi, ça a été très clair. J'ai vu qu'il y avait une question sur le macathon. D'accord. C'est une formation. Oui, on va la poser. Mais je laisse la parole à Katia Théodore. Bon, ça va plédifier. J'ai une petite remarque à faire, moi, pour les deux. Stéphanie, à la fin, je notais, quand vous finissiez votre conférence, votre partie, je notais que le modèle, en fait, que les recherches que vous faites en pédagogie, en direction et à partir des enfants sourds et malentendants, ils pourraient permettre de réfléchir sur la pédagogie en général et pourraient s'adapter d'une manière, et quelqu'un a même repris ça en disant merveilleuse, d'une manière merveilleuse à la pédagogie des enfants qu'on appelle tout venant. Oui, exactement. Moi, je disais tout le temps que si cet enfant sourd ou malentendant est inclus dans une école dite régulière et que ses adaptations et tout cela est proposé, tout le monde pourrait en profiter. Bien sûr. Et tout le monde apprendra d'une manière plus simple, plus facile, plus rapide, parce qu'on cible l'essentiel et on aide vraiment les enfants à être plus à l'aise dans les apprentissages. D'ailleurs, l'enfant sourd, on doit tout le temps se lancer du curriculum et de la pédagogie générale, parce que c'est des enfants qui n'ont pas d'atteinte intellectuelle, donc qui ne diffèrent que dans la transmission exacte du message. Si le message est bien transmis et si l'élève est prêt, il n'a aucun problème d'évoluer et même d'exceller dans sa vie scolaire, dans son parcours scolaire. C'est un peu dans ce sens aussi que va Viviane. Elle nous a dit une très belle phrase. Elle a dit qu'il fallait reconnaître la surdité comme une réalité non accablante. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas essentialiser l'enfant qui a une déficience à sa problématique, à sa déficience, qu'il est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe. On ne doit pas le ramener à son problème. C'est ça, Viviane, si j'ai bien compris ? Oui, tout à fait. C'est comme j'ai commencé au début en disant que c'était un handicap qui n'était pas visible. Et quand je prends mes stagiaires, donc psychologues à l'institut, ils vont voir et ils se disent, ah, c'est comme tous les enfants. Mais oui, c'est comme tous les enfants. Parce que là, parfois, on se fait des idées comme quoi la déficience, je ne sais pas qu'est-ce que je vais voir. Mais en fait, non. C'est une personne qui, comme vous et moi, entendant, sauf qu'ils ont cette déficience auditive, tout simplement, qui fait que ça donne la possibilité aux autres sens d'être investi encore plus, comme la vision et comme le toucher. C'est pour ça que c'est une personne qui est tout le temps osaguée, qui peut être là, prête à regarder dans tous les sens pour ne pas perdre une seconde de ce qui peut se passer autour d'elle. Alors, voilà. Non, ce n'est pas accablant. C'est quelqu'un qui s'adapte à une situation. Et comme je disais tout à l'heure, c'est quelqu'un, s'il n'a pas de déficience ou bien de syndrome qui accompagne sa déficience auditive, c'est quelqu'un qui peut avoir les compétences. Donc, dans le sens de compétences, on ne part plus de conscience intellectuelle, on part de compétences à tous les niveaux et qui devrait être vraiment pris en charge. Parce que là, avec un programme un tout petit peu adapté au rythme du fait que cette personne n'a pas pu, c'est-à-dire suivre comme tout le monde, un enseignement qui est assez régulier en temps voulu, etc., ça fait que cette personne va avoir un certain retard dans les acquis, ce qu'on appelle retard dans les acquis, qui nécessite un peu plus de temps pour qu'elle puisse avoir tout ceci. Vous voyez, donc c'est une question d'adaptation. Alors, si on parle d'éducation inclusive, il faut adapter bien sûr cette situation également et de le mettre dans un cadre où cette personne malentendante ou sourde puisse avoir cette possibilité justement de gagner en confiance, de gagner en estime, de gagner en information, tout en étant parmi d'autres. Parce que si la personne est bien encadrée, elle va donner de son maximum. Alors là, je dis si ce n'est pas accompagné d'une autre forme de déficience comme la déficience intellectuelle. Bien sûr. Je vois donc, voilà. Moi, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les tests. Oui, mais on va laisser la parole à Katia. Robert, nous faisons remarquer que tu subissais une coupure de courant, peut-être. Tout à fait. Et c'est revenu. C'est très culturel chez nous. Voilà, on s'adapte. Oui, oui. Comme j'ai une batterie qui me donne une autonomie de cinq minutes, je ne craignais pas que ça revienne. D'accord. Alors, Katia, peut-être, commencez. Oui, merci. Alors, effectivement, on a beaucoup de questions sur l'évaluation en particulier. Alors, une première pourrait être, quel est l'objectif d'un bilan psychologique dans le cas d'un implant ? Vous aviez parlé de ça en début d'intervention. Et quel est le contenu ? Voilà. Alors, la recommandation du BIAP trouve que tout d'abord, il faut procéder par élimination et de voir s'il n'y a pas une malformation de la cochlée, s'il n'y a pas une calcification. On fait un bilan médical. Puis après, on passe à une deuxième étape, c'est de faire un bilan orthophonique, c'est de voir combien la personne peut profiter de cet implant, c'est-à-dire, comme j'ai montré tout à l'heure, les surdités prélinguales, c'est-à-dire si on fait l'implant cochléaire avant deux ans, donc avant l'apparition du langage, l'implant cochléaire peut faire profiter la personne avec une éducation avant l'apparition du langage pour, justement, améliorer cet aspect-là. Si c'est après, ça devient un peu plus difficile. Pour le bilan psychologique, et c'est pour voir, justement, si la personne a l'anxiété, donc c'est un bilan qui est psychodynamique, surtout, on ne parle pas de bilan cognitif à ce niveau-là, c'est de pouvoir cerner la peur, l'appréhension, de laisser la personne exprimer ses émotions. C'est pour ça que j'avais montré un matériel d'accompagnement pendant ce bilan qui est le suivi, la démarche, qui va permettre à la personne d'exprimer ses émotions, de faire sortir ses peurs et de lui montrer les différentes étapes, donc de la préparer psychologiquement. Et puis, avec le TSEA, de voir quelle est son image de soi. Est-ce que c'est une personne qui se sent atteinte, acceptée, non acceptée et tout ? Donc ça, c'est à partir de trois ans. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants de moins de trois ans ? Eh bien, nous, nous partons du fait que nous avons des yeux qui sont comme des caméras et qui photographient les images. C'est les images mentales qui vont revenir de ce qu'on a déjà vu. Le déjà vu, en lui montrant ces photos des différentes étapes de la démarche de l'opération, donc on peut minimiser les cas de réaction anxieuse au cas où c'est un enfant qui va subir cet implant avant l'âge de deux ans. Donc, ce bilan psychologique, c'est pour voir la santé mentale, si la personne est prête ou bien elle n'est pas prête. On a eu un cas d'un enfant qui avait beaucoup d'agitation, qui avait un refus, qui avait besoin de beaucoup de préparation. Alors, le bilan nous a permis de proposer une préparation de trois mois et cet enfant a été préparé trois mois psychologiquement pour accepter de faire l'opération. Parce que sinon, c'est un implant qui est un appareil qui est là, il fonctionne par Bluetooth avec la partie intérieure et c'est comme le magnète. Il peut l'enlever pour aller prendre son bain, pour aller nager, etc. Ça devrait s'enlever. Donc, alors s'il n'a pas accepté cet appareil, il peut le prendre et le casser. Et s'il le casse, c'est une affaire de 22 000 euros qui est partie en l'air. Vous voyez, donc c'est pour ça, pour éviter des comportements inadaptés de refus, un accompagnement psychologique est très important dans le cadre des trois bilans. Et au-delà, une question ? Merci, oui, j'avais une question. Une personne se demandait un petit peu, comment dire, quels sont les achetements ? Vous avez parlé un peu déjà des prises en charge précoces et vous avez aussi évoqué les prises en charge précoces même pour les enfants de six mois. Quelle forme elle prend la prise en charge précoce pour les enfants très, 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 très jeunes. C'est pour moi ou pour Stéphanie ? Parce que toutes les deux, on peut répondre. La question était initialement posée pour Stéphanie, mais comme vous le souhaitez. Allez-y, c'est Stéphanie. Vous pouvez la reprendre, s'il vous plaît, parce que ça a coupé un peu. D'accord, il y a une personne qui a évoqué le fait que vous avez parlé de prise en charge précoce pour des très jeunes enfants à partir de six mois. Et elle se demandait du coup, quelle forme prenait cette prise en charge très précoce. Je n'ai pas spécifié l'âge de six mois, mais l'éducation précoce commence au moment du diagnostic de la surdité. Donc, dès qu'on intervient le plus tôt possible, c'est le meilleur. Ça se passe généralement. C'est toute une équipe qui intervient auprès de l'enfant sourd, spécifiquement l'orthophoniste qui prend en charge des séances de rééducation individuelles en la présence des parents. Généralement, dans la structure au Liban, c'est dans les institutions spécialisées, à raison de deux, trois séances par semaine. Et petit à petit, c'est pour préparer ce jeune enfant à son entrée à la maternelle. Donc, c'est ça en général. Et si la question peut être plus ciblée, je pourrais répondre à plus de détails. Ok, merci. Si tu as une question ? Oui, je pense que madame, tout m'a peut compléter, puisque quelqu'un évoquait que c'était vous qui l'aviez un début de présentation. Exactement, c'était Viviane, pas moi. Et comme je suis connaisseuse aussi du domaine, vous pouvez répondre. Ah d'accord, donc c'est la même réponse. Je ne sais pas, Viviane, je pourrais ajouter aussi. Merci, voilà. Non, mais je pense qu'il y a d'autres questions en voyant ici. Donc là, il y a pas mal de choses. Alors oui, je peux poursuivre. Est-ce que plusieurs personnes se demandaient si vous pouviez préciser ce que sont les ateliers de stimulation de la pensée ? Oui, alors les ateliers de stimulation de la pensée, si je me rappelle bien, je ne sais pas, Daniel, vous pouvez me corriger. J'avais présenté il y a plusieurs années au congrès, l'un des congrès de la FISAF, justement une expérience qu'on avait travaillée sur stimuler la pensée de la personne sourde. En fait, c'est des ateliers de coordination où il y a au moins deux professionnels qui travaillent dans cet atelier. Entre autres, il y a toujours l'enseignante ou bien l'éducatrice de la classe, avec un autre professionnel qui peut être l'orthophoniste, le psychomotricien ou bien le psychologue. Alors là, c'est un atelier qui suppose de prendre une thématique bien particulière, travailler la mémoire, travailler peut-être la vitesse d'exécution. Alors là, c'est par le biais de jeux et d'activités qui sont montées avec des objectifs bien déterminés. Et les enfants devraient participer, comprendre une consigne, participer à l'activité. Donc, c'est un peu une approche qui pourrait être à la rigueur piagétienne et qui fait en sorte de voir un peu la loi de la découverte en mettant un matériel devant l'enfant, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et s'il n'est pas capable de faire, c'est d'intervenir avec une consigne. Donc, tout dépend. Est-ce qu'on est dans le visuomoteur ? Donc, c'est la psychomotricité. Est-ce qu'on est dans le raisonnement ? Alors, c'est le psychologue qui est là. Est-ce qu'on est dans le nuage de monde ? Donc, c'est l'orthophoniste dans l'oral et l'écrit. Donc, tout dépend de la problématique qui est posée. Donc, il peut y avoir des ateliers de plusieurs problématiques possibles. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est pour amener l'enfant à penser, parce qu'on part du principe que penser, c'est faire des liens. Et pour faire des liens, il faut avoir déjà des acquis. Alors, une fois qu'on fait des liens, on donne un sens à quelque chose. C'est sa pensée. Donner un sens à quelque chose, et ce quelque chose va permettre de poursuivre l'activité. – Très bien. Ok. – Alors, quelqu'un, pour la question ? Si Robert a posé une question, j'ai vu. Il pose la question de savoir, Robert Vézopoulos, est-ce que les approches que vous développez ici, ces pratiques professionnelles, sont consensuelles, partagées ? Au niveau des différents DIAP, comme Stéphanie peut déjà commencer à répondre. – C'est des approches qu'on a présentées. – Est-ce qu'elles sont consensuelles dans les autres pays, d'après vos connaissances ? – Bien sûr que l'approche au niveau pédagogique et les stratégies que j'ai présentées, ce n'est pas contextuel. Ça marche aussi dans d'autres pays, puisque ça se lance du chercheur Blum. Donc, c'est la pédagogie de Blum qui présente comment il faut préparer l'enfant dans les apprentissages, d'une notion d'apprentissage, que ce soit une séance, une progression ou toute une unité complète. – D'accord. Viviane veut compléter ? – Alors, oui, justement, voilà, sur le plan national, sur le plan international. Finalement, quand on est en matière d'éducation ou bien de cognition, nous autres, nous avons été formés sur des bases qui sont internationales. Dans nos universités, nous avons des approches. De toute façon, nous avons également des publications qui font preuve de ces avancées. Et vous savez mieux que moi que les publications ne sont pas acceptées que quand ça passe par des comités, qui sont des comités scientifiques. Il y a l'aval de tous ces gens-là. En fait, oui, le BIAP ne peut pas accepter des membres qui ne sont pas des professionnels, déjà, qui ont une expérience, qui a fait ses preuves sur le terrain. Et puis, voilà, c'est dans ce sens-là que je peux dire que tout ce que nous proposons, à mon sens, vient de l'expérience du terrain. Et pour moi, qu'une personne malentendante ou sourde n'a pas de nationalité. Elle peut être libanaise, elle peut être française, elle peut être canadienne. À mon sens, c'est une personne humaine. Bon, elle est née dans un pays et pas dans un autre. Mais en fait, nous pensons tous de la même façon pour cette prise en charge et cette évaluation. On va demander à Katia et à Théodore s'ils ont deux questions chacun, avec des réponses un peu courtes pour qu'on termine. Il nous reste cinq ou six minutes. OK. Il y a une indicatrice qui faisait part qu'elle remarquait pour… Elle travaille avec des enfants sourds de 18-20 ans et qu'elle observe des retards dans le vocabulaire, la culture générale, la connaissance du monde. Donc, on voulait savoir si vous, vous avez le même constat. Et puis, si oui, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour pallier quand il y a d'éventuels retards dans ces domaines ? Donc, si je voudrais lui répondre, bien sûr qu'on a les mêmes problèmes et c'est le problème principal qu'envisagent les sourds ou les malentendants, le problème de la richesse du vocabulaire. C'est pour ça que, si je fais un lien avec une question qui a été posée avant, tout dépend de la date d'apparition de cette surdité et de sa prise en charge. Si un enfant sourd ou malentendant a favorisé d'une prise en charge précoce, d'un suivi, d'orthophonie, de rééducation tout au long de son cursus, bien sûr qu'il va évoluer différemment d'un autre enfant. Il aura un vocabulaire plus développé. S'il n'en a pas, parce que ça arrive qu'on ait des enfants sourds qui arrivent aux institutions ou aux écoles pour être diagnostiqués à 5-6 ans étant sourds, donc il a perdu beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on parle de retard d'acquis qui vont se montrer plus tard et se voir au niveau des acquisitions, surtout quand les disciplines commencent à être abstraites. Donc, il y a des notions qui ne sont pas transmissibles en langue des signes, qui ont besoin de beaucoup de support. Donc, à ce moment-là, le conseil que je donnerai d'une manière pratico-pratique que moi j'ai essayé, c'est vraiment essayer tous les moyens de compensation visuelle, opter pour des vidéos, pour des échanges et tout le temps se rappeler de poser la question à l'enfant sourd ou malentendant. Est-ce que tu as compris? Est-ce que ça te suffit? Tu as besoin de quoi? Parce qu'eux, ils peuvent nous dire vraiment leurs besoins. À ce moment-là, on aura tout le temps en classe un élève qui va différer des autres, qui va être un peu plus en avance, à qui on pourra demander, explique-toi. Et quand moi, j'avais l'expérience d'enseigner à des classes d'enfants sourds, je disais, tu sais expliquer, il me disait, ah oui, je peux expliquer. Alors là, le message passait rapidement. On peut avoir tout le temps recours à demander à un sourd. Il n'y a pas de meilleur qu'un sourd explique à un sourd. Bien sûr, sous notre contrôle, pour qu'il n'y ait pas des fuites et des choses mal comprises aussi. Voilà. quand c'est abstrait, ça devient plus difficile. Et l'abstraction, ça évolue avec les classes et avec les notions pures scientifiques aussi. Oui, alors il y avait pas mal de questions autour de l'évaluation de l'utilisation des outils, de la WNV. Certains faisaient remarquer que les normes pouvaient poser problème parfois. Est-ce qu'on peut remplacer la WNV par l'indice non-verbal du WISC-5, par exemple ? Et lors de l'évaluation, quelles adaptations peut-on faire au niveau des consignes, de la passation en elles-mêmes, etc. Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne vous cache pas que dans le temps que j'utilisais avec les personnes sourdes et malentendantes le WISC-4. Et le WISC-4, bon, nous, comme on a fait aussi l'adaptation au Liban du WISC-4, donc il y a celui qui est adapté. Alors, ce que je faisais pour la partie verbale, c'est quand la personne ne pouvait pas comprendre le signe ou bien la consigne qui est signée, pour certaines épreuves, je pouvais, à partir d'un certain âge, c'est-à-dire huit ans et plus, lui donner, par exemple, le vocabulaire et il prenait son crayon et devant chaque vocabulaire, il m'écrivait son sens, soit par une phrase, soit par un mot. Alors, j'ai trouvé, moi, cette alternative que j'ai adaptée. En fait, il peut écrire, s'il ne comprend pas ce que je lui dis. Maintenant, il y a l'épreuve vocabulaire où il peut voir les mots et comme il peut lire, donc on a sur le chevalet les mots, ça, c'est dans le risque 4. Donc, alors, dans d'autres épreuves, finalement, que ce soit le risque 5 ou 4 ou bien la WNV, il y a beaucoup d'épreuves qui sont non-verbales, donc ça ne pose pas problème. Et pour les épreuves verbales, moi, je pense que s'il est capable de comprendre les signes, si le psychologue sait signer et faire comprendre la consigne, alors là, il n'y a pas de souci, qu'on peut faire et on peut utiliser d'autres épreuves. Moi, j'ai trouvé que la WNV, elle était bien parce qu'elle donnait une extension en âge jusqu'à 21, 22 ans, voilà, 21 ans. Alors, peut-être, ça se termine, je vais passer une diapositive, mais on va continuer quand même les questions, peut-être que Daniel a une question à poser. Elle voulait qu'on parle du Macathon. peut-on signer Macathon avec un enfant sourd ayant un trouble du spectre autistique ? Écoutez, si je peux me permettre de dire seulement un seul mot, nous avons dans notre institut un enfant qui est autiste sourd. Il s'y plaît très bien en enseignement avec les autres et avec lui, entre picto et signe et tout, ça fonctionne très bien. Merci. Je trouve important et intéressant que vous ayez pu souligner l'importance du dépistage précoce pour l'épanouissement de l'enfance sourd. Parce que comme on est effectivement dans du handicap invisible, très souvent, ce sont des gamins qui passent à la trappe et qui effectivement ont des soucis après pour attraper l'échec scolaire dans lesquels on les met. Voilà. Tout à fait. Katia, est-ce qu'on a le temps pour une toute petite question ? Oui, ou peut-être, il y a eu beaucoup aussi de questions autour de l'accompagnement des familles et des enseignants dans leur pratique pédagogique. Je pense que ça va amener à des développements longs, mais voilà, beaucoup de questions sur le soutien à la parentalité, comment accompagner les parents, mais aussi les enseignants au niveau pédagogique. Tiens. Écoutez, moi, je disais tout à l'heure que je faisais sur toute l'année un accompagnement en groupe de parents. Je faisais ça une fois par mois sur une thématique bien particulière et les parents étaient là, ils attendaient. Les thématiques étaient bien choisies parce qu'on savait de quoi ils avaient besoin et ça, c'était très important. Ça pouvait être une heure et demie où les parents pouvaient recevoir et s'exprimer en même temps et j'ai constaté qu'à la suite de ce type de groupe de parole, il y a beaucoup de couples qui demandaient de voir le psychologue à part parce que ça faisait ressortir certaines choses et qu'ils avaient besoin de parler. Alors ça, c'est pour ça. Pour les professionnels, l'équipe multidisciplinaire, il y a toujours des journées pédagogiques qu'on fait également à l'Institut et ces journées pédagogiques, il n'y a pas que moi qui fais des formations, mais il y a aussi mes collègues qui peuvent faire des formations qui sont des orthophonistes et psychomotes à toute l'équipe et ces formations, c'était justement, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir des thématiques ciblées de besoins bien particuliers pour l'épanouissement de l'enfant et pour que ça donne un plus sur le plan pédagogique et scolaire. Bon, très bien, je pense que nous, on veut essayer de respecter le temps parce qu'on s'est engagé jusqu'à 19h pour que tout le monde retrouve son chez-soi. Je vais laisser la parole pour cloncturer à Daniel, mais simplement pour d'abord vous remercier, les deux intervenantes qui ont fait vraiment, vous êtes salués, j'ai vu dans les commentaires, tout le monde a beaucoup apprécié. Et puis, la PPEA, on a proposé toute cette année depuis déjà pas mal de temps, on a proposé des webinaires qui ont eu beaucoup de succès, encore celui-ci alors qu'on est déjà au mi-juin, fin juin. Et puis, on va reprendre nos webinaires le mardi 21 septembre à 18h. On souhaite d'abord une bonne vacance à tout le monde parce qu'on va prendre tous, faire un break et puis on reprendra, remonter avec plein d'idées nouvelles, je pense, pour ce webinaire. Merci à tous. Daniel, un petit mot ? Merci, merci, merci à Viviane, merci à Stéphanie, merci à la PPEA. Je vois qu'il y a encore beaucoup de sujets qui resteraient à évoquer, notamment sur la parentalité et l'accompagnement des parents. Voilà, je vous souhaite une très belle été à vous aussi et puis, qui sait, peut-être l'année prochaine. Ça marche et peut-être qu'on sera le deuxième webinaire sur l'accompagnement. Ça serait une bonne idée. Sur l'accompagnement, oui. Qui pour toute cette organisation entre les deux associations partenaires. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Et à très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada